Bonsoir, bonsoir les amis et bienvenue ici à une soirée des milliardaires. Une soirée assez douce avec des sonorités, douce, avec des sonorités assez mélancoliques. C'est ici en Indonésie, précisément à Bali, à Nusadoua, à l'hôtel Sofitel que ça se passe. Je me suis dit que cela sera une bonne idée de filmer cette soirée et de la poster sur Youtube. Juste pour montrer à mes abonnés la différence entre avoir l'argent et être riche. Être riche, c'est totalement une autre façon de penser. C'est une autre façon de voir le monde. Depuis que je traîne ici, j'ai une table juste derrière, où je suis assis, avec certains partenaires. Mais je n'ai pas vu d'argent circuler. Je n'ai pas vu des billets de banque. Je n'ai pas vu de l'argent liquide. On nous parle de milliardaires. On se serait dit que oui. Comme cela se passe, la plupart du temps, dans les concerts à Abidjan, à Dakar, à Bamako, les gens sont là pour faroter, se jeter de l'argent en l'air, pour prouver qu'ils ont de l'argent. Mais là, c'est une autre lecture. Pas d'argent en l'air. Pas des habits chers. Si je dis, il y en a, je ne sais pas. Pas des chaînes. Des choses valables. Pour se montrer qu'on a l'argent. Je n'ai pas vu ceci extérieur de la richesse. C'était quand même assez surprenant. En début de cette soirée, que des personnes qui viennent, très simples, t-shirts, dînes, c'est comme on a la tue de Warmark Zuckerberg en fait. L'argent, c'est une autre chose. La richesse en est une autre. Des propriétaires de grosses entreprises dans le monde, des familles qui sont venues en diète privée, mais tu auras l'impression, si on ne te disait pas que c'était des milliardaires, que c'était juste des gens qui s'amusaient. Non. C'est vraiment des familles riches. Alors, vous allez me demander, justement, comment on peut reconnaître un riche, comment on peut reconnaître les familles riches, si la richesse ne se mesure pas à l'argent, à quoi d'autre peut-on mesurer la richesse? Effectivement, vous avez raison de vous poser cette question. La richesse, c'est déjà un état d'esprit. Ce n'est pas la possession, oui, bien que la possession matérielle fasse partie. Mais je vous dis et je vous assure que c'est un état d'esprit. C'est une autre façon de voir le monde. Voilà, c'est une autre façon de voir le monde. Je vais vous parler, peut-être, je vais vous prendre quelques exemples des modes de pensée des personnes riches. Parce que, comme je vous le dis, toute la différence, c'est au niveau de la manière de penser. C'est la manière de voir, la perception. La perception, c'est votre capacité à voir une chose d'une manière ou d'une autre. La perception. Ces personnes, milliardaires, qui sont là, ont une autre perception du monde. Et, la première façon de voir le monde des riches, pour un riche, l'argent n'est pas la finalité de la vie. Oui. L'argent n'est pas la finalité de la vie. Parce que, vous pouvez les voir, ils sont âgés. Certains sont vraiment proches de la tombe, j'allais dire. Tu vois, on voit des gens qui sont là, vraiment au soir de leur vie. Et qui ont tous compris qu'être riche, ce n'est pas une question juste d'avoir l'argent. Parce que l'argent ne définit pas. Ils savent que l'argent n'est pas la finalité de la vie. L'argent n'est pas la destination. Mais l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un véhicule. Le véhicule qui vous permet d'être heureux. Un véhicule qui vous permet d'arriver à une destination qu'on appelle le bonheur. C'est une autre définition. Donc, si je dois sacrifier mon bonheur pour l'argent, ce n'est pas de sens. Vu que la destination finale, c'est d'être heureux. La finalité, c'est d'être en famille. C'est de jouir de la vie. Donc, ils ne vont pas compromettre leur santé. Ils ne vont pas compromettre leur valeur pour de l'argent. mais ils savent qu'il y a certaines choses qui s'échangent contre de l'argent et qui sont normales. la valeur du travail. La plupart que je rencontre là-bas sont des propriétaires d'entreprises, sont propriétaires de business, sont des entreprises parce qu'ils ont travaillé. Ils passent leur temps à travailler. L'une des choses que j'ai remarqué, également, que la plupart sont un peu âgés. Ils sont un peu en âge avancé. Ce n'est pas des jeunes de 20 ans, 25 ans. Ils ont passé leur vie à travailler. Ils ont passé leur vie à donner quelque chose. Ils ont sacrifié leur vie pour le travail, pour construire des entreprises, pour permettre à ceux que leurs enfants vivent heureux. J'étais là, j'entendais et je voyais d'ailleurs un là qui était en train de donner des conseils à son fils qui devait reprendre une des entreprises qu'il a construite depuis 45 ans. Et il expliquait à son fils certains principes. Voilà, c'est comme ça que l'argent n'est pas la chose la plus importante. Le riche y comprend parfaitement ça. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, rien. le monde a compris le sens de la vie. Ce n'est pas l'argent. j'ai également vu certains qui étaient là tranquillement, juste là en train d'admirer. En Afrique, oui, en Afrique, vous vous attendez à ce que j'arrive là. Les gens, ils pensent qu'être riche, c'est avoir de l'argent et aller dans des cérémonies qui coûtent cher, dans des soirées qui coûtent cher, farouter, jeter de l'argent en l'air pour démontrer qu'on a l'argent. C'est une autre perception de la vie, la richesse. C'est une autre perception. Je n'ai pas vu des gens se saouler là-bas. Non. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas... Même s'il y en aïe, je n'ai pas vu des gens saoules là-bas. J'ai passé toute la soirée, pas de saoulage, pas de bagarre, pas de querelle, pas de jalousie. les riches en sont conscients également qu'il y en a pour tout le monde par la peine de s'entretuer. Ouais. C'était une autre soirée. C'était une autre perception du monde. Venir à des soirées comme ça où il n'y a que des milliardaires, que des personnes assez fortunées et avoir la possibilité, avoir la chance de côtoyer et de voir comment d'un autre côté les gens pensent différemment. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup.